coucou et recoucou tout le monde j'espère que vous êtes tous et toutes en forme que vous allez vraiment très très bien en ce samedi 12 novembre 2022 ça fait 12 11 non oui on s'en fout je croyais que j'allais vous annoncer un truc de dingue si je croyais qu'on était le 22 11 22 et ça faisait 22 11 22 maintenant on est le 12 11 22 mais c'est bien aussi donc nous sommes samedi 12 novembre 2022 on est très content j'espère que vous avez passé un bon moment avec angela et la résine époxy si c'est formidable donc je disais pour vous dire pour vous dire juste une petite info là au sujet de la résine époxy alors quand on utilise juste pour faire les j'aime comme ceci là pas de problème vous savez je vous ai dit c'est inodore j'ai pas eu d'odeur et puis c'était une petite quantité de rien du tout ok d'accord là on angela elle a fait une plaque une grande plaque là on aura le résultat dans 72 heures aussi mais par contre comment dirais-je on y a mis des paillettes et on y a mis de les déflex et tout ça et là il ya une odeur qui se dégage si tout va bientôt péter là il ya une odeur qui se dégage alors je conseille quand vous si vous si vous utilisez une plus grosse quantité d'un coup et que vous y mettez des paillettes des machins des trucs en tout cas je peux vous dire que ça sent il ya une odeur et que ça prend un peu à la gorge et tout ça je suis bientôt y rester si ouvrez les fenêtres ouvrez la fenêtre si ouvrez les fenêtres ouvrez les portes ouvrez tout ainsi à donc si voilà c'est juste pour information si c'est important de savoir parce que s'il ya des gens qui sont allergiques et tout ça on sait jamais un assis va faudrait pas moi je je dis je dis je dis ce qui m'arrive moi un d'accord ok surtout pour mes animaux et tout ça donc j'ai carrément viré le truc beaucoup plus loin beaucoup beaucoup plus loin si pour pas qu'ils respirent ça voilà voilà c'est juste une petite info comme ça donc je disais que aujourd'hui on était le 12 tout ça bon c'est qu'on est la saint christian on sait que je sais plus quoi enfin tout plein de trucs tout ça tout ça je voulais vous raconter ce qui m'était arrivé ce matin s'il m'est arrivé un truc ce matin ça m'a énervé ben si ah si ça m'a énervé et puis voilà alors donc je je travaille si je travaille faut que je travaille donc je travaille et tout ça et puis en même temps je préparais enfin même temps non pas en même temps mais je veux dire il était midi là je vois quelle heure là je sais rien et donc je préparais je commence à préparer à manger à mes animaux et pour ce faire pour ce faire j'ai besoin d'un saladier parce que je prépare ma tambouille et puis je divise une partie pour roubouille une partie pour joy enfin bon voilà ça vous intéresse pas ben ouais je sais je m'en fous j'ai envie de vous raconter ce qui m'est arrivé quand même j'ai le droit quand même de toute façon je vous raconte et puis c'est tout ça me défoule vous savez si alors donc je veux prendre les saladiers et tout ça et puis un truc de dingue mais un truc de dingue si et alors donc je veux mes saladiers mais mes saladiers j'avais oublié que je les avais foutu dans le lave vaisselle hier soir et donc je n'ai pas fait tourner le lave vaisselle non est ce que ça vous arrive vous aussi ça si vous vous mettez la vaisselle la vaisselle et puis vous faites pas tourner de la vaisselle vous attendez le lendemain qu'il y en ait un peu plus si donc et puis ben par contre aujourd'hui j'avais je me suis dit ah mince il me faut le saladier donc qu'est ce qu'on fait on sort la vaisselle sale du lave vaisselle et on lave la vaisselle à la main si on fait ça si on fait ça je suis quand même pas la seule à ce qu'il ya qui ça arrive ainsi on lave on met la vaisselle on lave donc je sors le saladier sale de mon lave vaisselle pour le laver à la main pour pouvoir m'en servir si je fais ça donc je lave mon saladier tout ça prête à prête à m'en servir pour comment dirais-je pour pour préparer à manger mettre la gamelle à mes animaux et tout ça et et soudain coup soudain coup qu'est ce qui m'arrive bah si vous voulez la chute de l'histoire et ben la chute de l'histoire c'est que j'ai j'ai échappé mon saladier propre par terre évidemment le saladier les cas c'est si alors j'avais un ça alors plutôt que de le casser une fois sale non non je les cas c'est une fois propre et donc ça ça m'a bien énervé parce que non seulement j'ai lavé le saladier donc ah si et en plus je les cas c'est donc j'avais pas de saladier si voilà ça vous intéresse pas et ben moi quand même c'est quand même incroyable comme si je pouvais pas casser le saladier quand il était sale un ou une fois utilisé je ne sais pas moi voilà si c'est très embêtant vous savez ce genre de choses je ne sais pas si vous ça vous arrive non ça n'arrive qu'à moi ces choses là bien sûr allez pour ce faire puisque je vous ai bien raconté n'importe quoi non c'est pas n'importe quoi si c'est vraiment arrivé si c'est vraiment et c'est un truc de fou si je savais que ça allait vous pas c'était c'est palpitant comme histoire ah c'est palpitant ah si vous dites c'est palpitant ça me fait plaisir moi je vous raconte ma vie attendez voilà j'y mets tout mon coeur pour vous raconter alors donc pour ce faire puisque c'est ça nous allons faire une petite carte pop up dans la série pop up allons-y 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 je vais utiliser cette femme ce joli bloc qu'on m'a offert il ya un bout de temps donc si tu te reconnais voilà je vais l'utiliser aujourd'hui aujourd'hui je vais l'utiliser ce bloc paper bad with the wheels holographique vingt sheets vingt sheets c'est ça je vais utiliser ce bloc là et en base je vais utiliser du papier noir j'ai commencé parce qu'après je vais au boulot aussi je vais encore bas si je bosse je bosse parce que vous voulez que je vous dise donc du coup comme j'ai pas beaucoup de temps enfin j'ai pas beaucoup de temps non mais ce que j'ai fait l'imbécile avec angela pendant une plombe alors maintenant ben voilà quoi c'est là je suis à la bourre donc il vous faudra trois bases pour faire cette carte il vous faudra une base qui alors vous prenez ce que vous voulez comme papier moi je prends le plus rigide toujours toujours le plus rigide pour faire les cartes toujours du bloc vous savez action la craft blanc et noir bon j'ai pris le plus rigide il vous faudra une base qui fait 20 sur 15 20 sur 15 vous la pliez en deux mettez ça de côté il vous faudra une base qui fait 22 sur 22 et demi pardon 22 et demi sur 15 22 et demi sur 15 et enfin une dernière qui fera 17 et demi sur 15 ok vous avez ces trois choses là 20 sur 15 vous avez ça qu'est ce qu'on va faire on va prendre et ben la 20 sur 15 on va la laisser de côté on va prendre la 22 sur 15 c'est à dire la plus grande on apprend et là qu'est ce qu'on prend on prend son massico ou si on n'a pas de massico on prend sa règle et son crayon il n'y a pas besoin de matériel pour faire ces cartes pop-up qu'on fera ensemble c'est des cartes pop-up que j'ai appris à faire avec les sites étrangers là si c'est voilà donc tout le monde tout le monde tout le monde peut les faire sans moi d'ailleurs à vous regardez les mais mais bon j'ai je comment dirais-je j'avais envie de les faire avec vous parce que ça fait hyper longtemps que je fais plutôt fin que j'en ai pas fait et puis je me suis dit c'est l'occasion de transmettre à ceux qui ont envie de faire des cartes pop-up donc vous avez votre base de 22 et demi sur 7 qu'est ce qu'on va faire on va faire des plis sur celle ci on va faire trois fois 7 et demi alors qu'est ce que ça fait 7 et demi un pli vous la prenez dans les 22 et demi évidemment enfin évidemment la 15 c'est la hauteur de la carte donc à 7 et demi vous faites un pli 7 et demi vous faites un pli il faut pas que je me trompe parce qu'après je vais au boulot alors si je me trompe et bien je peux pas je peux recommencer 7 et demi je fais un pli à 15 je fais un pli voilà ok d'accord on a ça on a ça on a ça ok on a ça 3 fois 7 et demi sur 15 on va mater vous mater vos vous mater vos vos trois faces là vous les mater allez on y va on y va on y va on y va choisir son papier donc je vais prendre ce magnifique papier là comment il est magnifique et donc j'ai vu qu'il y avait dû dans les fonds noirs regardez c'est beau ça moi j'ai envie d'utiliser ça si c'est beau alors je vais prendre cette feuille là mais peu importe en prenez ce que vous voulez c'est comme d'hab c'est parce que ce papier là on peut le mettre dans n'importe quel sens même vous voyez il n'y a pas de sens il n'y a pas des personnages des machins ou ou des sapins qui seraient en travers vous voyez ce que je veux dire bon moi je prends des motifs comme ça c'est comme ça si je me trompe vous voyez rien c'est ça donc il va me falloir trois matages trois matages qui font 7 sur 14 et demi 3 fois 7 sur 14 et demi 3 fois 7 sur 14 et demi 3 fois 7 21 21 fait voir ouais c'est bon 3 fois 7 là donc j'ai trois parties dans ce sens là là dans ma feuille et 3 fois 7 j'ai dit quoi sur je sais plus 14 et demi aïe mais par contre ça ça va pas le faire c'est n'importe quoi 14 et demi si si ça va être bien si 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 attendez je réfléchis vous savez bon alors 14 et demi hop voilà et là donc il me faut 3 fois 7 allez 14 et demi une fois 7 je prends le même vous pouvez mettre 3 papiers différents ça serait sûrement plus joli moi c'est parce que voilà d'accord mais vous pouvez mettre 3 papiers différents prenez le papier de vos rêves surtout surtout prenez le papier de vos rêves allez et donc là on mate on mate là on mate sur notre attendez je gomme je gomme je gomme qu'est-ce que j'ai fait là j'ai marqué mes mesures là hop donc ça donc là je mate hop vous pouvez voir je regarde si ça si ça mate correctement si j'ai pas parce que des fois je me trompe bah ouais ah je suis allée voir mon mon yeux autiste je suis allée j'avais des médicaments aller chercher pour mon petit loulou d'amour pour son ventre mon petit coeur et en même temps je suis passée voir mon opticien c'était l'opticienne d'ailleurs en tout cas il était pas là le type qui s'était occupé de moi bon c'est pas grave et donc elle m'a elle m'a re-réglé mes lunettes elle m'a pardon je dis j'ai elle m'a re-réglé mes lunettes si si elle m'a re-réglé mes lunettes et ce qui est bizarre c'est qu'elle m'a donné le test là pour lire et tout ça et la dernière l'avant-dernière ligne je la voyais floue elle me dit ah bon bah non affleux flou affleux flou avec affleux flou c'est toujours flou et donc du coup elle m'a dit oh là c'est pas tout à fait normal elle m'a dit bah vous essayez encore et puis si vous voyez que si vous voyez que bah ça s'arrange pas il faudra qu'on revise qu'on révise votre vue parce qu'à mon avis votre vue elle a déjà encore baissé oh bah d'accord bah y'en a aussi ça baisse je serai bientôt aveugle je serai bientôt aveugle si oh bah ça ce serait dommage si je suis aveugle je pourrais plus faire de tuto oh non mais alors déjà que là bon bah je l'ai fait laborieusement si mais si je peux plus en faire du tout oh non oh non ah bah non comment je vais faire comment je vais faire donc donc on a on a ça d'accord ok maintenant on va prendre l'autre là celui qui fait vous avez préparé ça vous le gardez de côté vous avez maté avec le papier de vos rêves que un côté ouais et alors vous comment qu'est-ce que je voulais vous pouvez mettre donc vous avez compris trois papiers différents et tout ça enfin vous faites ce que vous voulez vous prenez le papier qui fait 17,5 sur 15 d'accord enfin d'accord je ne sais pas si vous êtes d'accord mais c'est mieux et là on va faire des plis aussi j'allais faire à la règle et au crayon à l'ancienne moi aussi alors vous allez faire un pli vous m'écoutez vous m'écoutez alors vous faites un pli à deux un pli à deux hop d'accord un pli à deux c'est important ce pli là très important ce pli là oulala il est très important un pli à deux un pli à six quatre quatre et deux oui ça fait six c'est ça je réfléchis en même temps c'est parce que c'est hier je m'étais trompée non mais quatre et deux six 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 après dix dix voilà et il vous reste normalement sept et demi si je ne m'abuse voilà ça marquez bien vos plis voilà vous avez ça ça fait ça c'est joli si c'est très beau et donc là il doit vous rester sept et demi logiquement sept et demi c'est ça ok alors attention attention ne pas se tromper vous dépliez là on va mater celui là le dernier là toujours sept et demi d'ailleurs j'aurais pu couper j'ai pas pensé encore donc c'était combien sept j'ai dit sept sur sept sur quatorze et demi sept sur quatorze et demi je vais encore mettre le même papier moi si je peux quatorze et demi ouais c'est bon quatorze et demi sur sept alors sept je mets encore le même sur quatorze et demi mais c'est pareil vous pouvez prendre encore un autre papier d'accord et vous matez cette partie là d'accord vous avez les deux on vient de prendre le dix-sept et demi sur quinze vous avez fait un pli à deux un pli à six un pli à dix et il vous reste une grande partie là vous matez avec un matage qui fait sept sur quatorze et demi d'accord allez on fait ça qu'est-ce qu'il est beau ce papier avec ces ces trucs holographiques argentés là c'est très très joli et quand je vous dis pour la résine époxy là que quand vous travaillez une grosse quantité ça pue si si je vous assure l'autre jour j'avais quatorze millilitres ça m'a strictement rien fait là franchement ça me prend les poumons et tout je vais y rester si 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 vous me voyez pas demain inquiétez-vous ça veut dire je suis canée si j'ai fait une réaction à l'époxy et puis de toute façon je ferai plus jamais non j'en achèterai plus jamais je le ferai plus jamais non non plus jamais non plus jamais je ferai de l'époxy c'est fini c'est fini l'époxy je passe à autre chose alors donc on a ça vous êtes très content si vous dites que vous êtes très content alors maintenant on va prendre cette partie là celle qu'on vient de faire si on fait ça et alors 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 normalement il ne faut pas que je fasse de bêtises non c'est vachement important il faut que je colle ça là alors vous allez mettre de la colle vous voyez donc on a les deux on a quatre et on a quatre ça on oublie on oublie on oublie vous l'oubliez vous l'oubliez vous faites comme si la partie de quatre là là vous allez mettre de la colle là vous mettez de la colle si vous faites ça hop on fait ça hop on met de la colle j'espère que je vais y arriver parce que je n'ai pas le temps de recommencer pitié Martine mon ange gardien de mes tutos vous avez mis de la colle là et là vous prenez vous prenez la partie de trois là ok et alors voilà tout simplement vous allez coller la dernière partie la partie qui est sur votre droite là vous allez la coller sur la 4 alors vous voyez ça ne va pas la coller entièrement on est d'accord alors vous faites épouser alors attention ne mettez pas sur le pli il faut que ça vous puissiez le plier d'accord ok vous posez la partie la dernière partie de la partie 3 sur les petits 4 cm ok d'accord si vous faites ça il faut que ce soit bien 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 collé ok et ensuite alors ensuite attendez 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 pour se faire une fois qu'on a ça une fois qu'on a fait ça alors attendez attendez je sais que là il faut que je fasse ça je fasse ça je réfléchis oulala alors je réfléchis je réfléchis je réfléchis on a ça ça c'est sûr jusqu'à là tout va bien ensuite celle-là il faut qu'on la qu'on 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 l'applique comme ça on l'applique comme ça et 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 là il faut coller alors attendez coller ça normalement attendez je réfléchis je réfléchis attendez je fais une toute petite pause il faut que je 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 teste le normalement c'est comme ça comme ça je réfléchis je reviens de suite immédiatement alors donc j'ai fait des tests parce qu'en fait je pense enfin je pense que vous avez donc vous avez parce qu'en fait c'est cette partie-là qui est c'est pas compliqué mais un peu quand même alors donc quand vous avez tout ça là vous avez pu vous avez 4 x 7 vous avez des 4 x 7 et demi face à vous ok vous vous occupez pas de derrière parce que moi j'étais en train de me creuser l'esprit avec la partie derrière là ce que vous allez faire vous en avez 4 et la partie le dernier à gauche là le dernier à gauche vous allez le 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 rabattre le rabattre ça fait plus que 3 et celui-là il est pas maté on est d'accord hein et là ici vous allez mettre de la colle si on fait ça et puis on verra de toute façon ça prend une carte au pire donc là je mets de la colle ou du double face j'ai un peu de mal à parler si si j'ai un peu de mal à parler ou du double face vous mettez de la colle ou du double face ce avec quoi vous avez l'habitude de faire voilà il faut que ce soit bien collé c'est toujours pareil les cartes pop-up il faut que ce soit toujours bien collé pourquoi c'est pas bien collé ben ça va se défaire et alors alors là attention cette partie là on va la coller on prend notre base de 20-15 là ok et cette partie là on va la coller au bord on s'occupe pas des dimensions en fait c'est ça qui c'est ça qui est un petit peu qui est un peu complexe dans le cerveau c'est pas la même dimension mais on s'occupe pas de ça on va coller ce bord là au bord de vous l'ouvrez comme ça c'est l'intérieur ça on a pas décoré encore donc vous ouvrez et vous collez la base de 7,5 là sur la base ben qui fait qui fait 10 là en fait vous collez ça comme ça à ras proprement ok vous occupez de rien derrière de toute façon c'est pas grave ça risque pas de faire des bêtises puisque les dimensions sont plus courtes et là vous collez comme ceci ok ceci vous faites ça donc vous avez ça derrière bon ça faut pas regarder parce que sinon ça va vous faire comme moi ça va vous perturber si si ben à moins d'être experte dans les pop-up voilà quoi donc on colle cette partie là et alors là on fait un accordéon vous faites un accordéon comme ça vous faites un accordéon et puis et puis ce petit bout bitugno là ça là c'est ça là qu'on a besoin alors il faut que ça ressorte il faut vous le tirez en fait vous le tirez vous faites là ça là c'est juste un tout petit peu embêtant ça puis après c'est fini la carte si bon alors c'est peut-être plus joli si on a pris des papiers différents je ne sais rien donc vous vous fermez l'accordéon vous faites un un plivalet pli montagne pli vallée hop vous faites un accordéon donc vous vous retrouvez comme ça et cette partie là petite partie là il y a une petite partie avec le pli là c'est ça c'est juste ça qui est embêtant et bien il faut il ne faut pas que ce soit à l'intérieur comme ça je ne sais même pas si on pourrait d'ailleurs je ne sais pas mais il faut qu'elle sorte il faut qu'elle sorte ok il faut que ce soit ressorti ce bitugno là de 2 cm cette bande de 2 cm donc vous avez vos 4 machins je répète c'est hyper important parce que moi si j'ai du mal je me dis que les autres aussi sont du mal et voilà si ben si donc vous faites un accordéon cette partie là la petite vous la tirez vers la droite vous la faites sortir vers la droite et vous faites votre accordéon pli montagne pli vallée pli montagne pli vallée hop et ça ça ressort et ça ça ressort d'accord et sur ces 2 petits centimètres là on va mettre la colle il faut je le refais encore une fois si ben si pour ceux qui pour ceux qui qui ont compris ben vous passez directement à la fin on a les 4 x 7,5 vous faites un accordéon cette partie là elle est collée vraiment bord à bord avec les 10 là vous faites un accordéon comme ça et celle là et vous vous retrouvez qu'avec du noir ou la couleur qui n'est pas matée il doit y avoir zéro papier maté et là vous allez mettre de la colle juste 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 sur les 2 centimètres la petite bande qui doit ressortir vous la tirez il ne faut pas qu'elle soit à l'intérieur comme ça il ne faut pas qu'elle de toute façon je crois qu'on ne pourrait pas elle va forcément ressortir et se retrouver là le petit bitugno un ras du pli de 10 c'est fait exprès d'accord et là vous allez donc mettre de la colle sur les 2 centimètres la petite bandelette sur les 2 centimètres la face vous mettez de la colle je vais mettre du double face pour que ça soit plus rapide de de comment que ça colle plus vite qu'on pourrait avoir le résultat plus vite si c'est raté c'est ça donc je vais mettre une couche de double face je retire la pellicule c'est pour pouvoir en mettre debout pour éviter de mettre de la colle c'est pour ça et là je mets une deuxième bande vraiment pour que j'en ai partout vous mettez ce que vous voulez colle double face de toute façon même si vous mettez du double face si vous en mettez que sur les 2 centimètres vous ne pourrez pas faire d'erreur ça ne pourra pas être raté pourquoi ? parce que là une fois que vous avez fait ça vous avez juste elle est finie la carte vous avez juste à fermer là à fermer à fermer la carte et à bien coller cette partie là à bien à bien à bien coller là vous voyez une fois que vous avez bien collé ça et bien la carte est terminée il n'y aura plus qu'à la décorer voilà et normalement quand on tire et bien on a ça on a ça voilà on a ça on a ça on a une carte c'est bizarre ça me paraît un peu bizarre mon histoire mais on a ça pourtant c'est ça ouais bah si c'est ça si c'est ça ouais si ça fait ça ça fait un c'est joli ça fait une montagne que la montagne est belle comment ne pas s'imaginer en voyant un vol d'hierondelle que l'hiver revient d'arriver que la montagne est belle j'ai dû louper un truc peut-être non je sais pas c'est joli vous dites c'est joli ça me fait plaisir merci ah si c'est ça de toute façon c'est ça non j'ai l'impression que j'ai oublié un truc non c'est sûr qu'il fallait coller là non je crois pas alors attendez non attendez je mets sur pause je pense que j'ai non bah j'ai beau la manipuler dans tous les sens c'est ça ça vous donne une montagne quoi si vous avez la montagne est belle si ou alors la tente d'indien ou je sais rien ou la tente de je sais pas la tente l'oncle j'en sais rien regardez vous mettez ça ce que vous faites vous mettez votre carte si ça fait une carte chapeau si ça fait une carte chapeau moi j'aime bien en plus ça va bien avec ma tenue aujourd'hui bah si vous dites que vous êtes content là là dites donc on a du mal non vous dites c'est bien mais si c'est original je suis sûre que jamais jamais de la vie on vous a si c'est bien regardez si c'est très bien regardez c'est joli oh là là c'est très beau hop bah si hop et puis hop et puis là qu'est-ce qu'on peut faire bon bah maintenant qu'est-ce que j'ai fait là attends je regarde non mais c'est ça on disait que c'était ça et si je colle là non mais j'ai pas envie de coller j'ai pas envie de coller parce que j'ai envie que ça fasse ça moi j'aime bien le fait que ça fasse ça bon vous faites ce que vous voulez ce que vous voulez vous faites ce que vous voulez moi je sais pas je jette l'éponge je jette l'éponge je vais finir de décorer si je finis de décorer non mais dites donc elle est magnifique cette carte alors donc pour ce faire je vais mettre de la colle là je vais mettre de la colle plus mon moi je laisse comme ça ça va très très bien moi je disais que j'étais contente hop là bon alors je vais finir de décorer qu'est-ce que je vais mettre j'en sais rien je vais décorer qu'est-ce qu'il me reste comme dimension je vais faire comme ça qu'est-ce que je mets comme papier je ne sais pas je vais mettre ça dans ce sens là hop dans ce sens là non je sais ce que je vais faire non c'est pour pas c'est pour pas user la pauvre fille vous savez c'est une pauvre fille je vais plier ça en deux qu'est-ce qu'il me reste pour utiliser ma chute moi je décore si je décore donc là ça fait quoi 15 allez hop 7,5 je plie 7,5 je plie je fais un pli dans ma chute là dans ma chute je vais coller ça comme ça vous dites c'est beau si ça me fait plaisir et puis je vais mettre un joli ruban si je vais mettre un joli ruban ça fait longtemps que je n'ai pas mis de ruban alors donc pour ce faire pour ce faire est-ce que j'ai des rubans qui traînent de par ouais on me disait que c'était beau qu'est-ce que j'ai comme ruban tiens j'ai du truc là c'est joli ça moi j'aime bien ça si moi j'aime bien j'ai un satin un satin blanc un organza blanc ça sera très très joli hop là je vais passer donc mon petit ruban comme ça donc là j'ai pris la chute qui est restée de ma feuille à 4 c'est comme ça ça évite de faire des alors hop je passe un joli ruban comme ça tout mignon mignon au milieu là je vais mettre du double face ça ira plus vite comme ça si je fais une bêtise non je ne fais pas de bêtise non bah ça fait une carte ouais bon moi c'est je sais pourquoi je sais pourquoi je suis un peu déçue de mon effet pop-up c'est que j'ai mis j'ai mis le même papier partout et que du coup ben c'est ouais voilà quoi je pense que ça doit être beaucoup plus joli si on a des papiers différents ça fait un effet ça peut faire un effet vous voyez paysage admettons vous admettons parce que vous voyez c'est quand même sympa parce que quand on ouvre on peut avoir une histoire on peut raconter une histoire vous voyez là par exemple il y a le loup le loup et puis là il y a je ne sais pas moi la mère grand et puis là il y a le petit chaperon rouge et puis là il y a la maison et puis quand on ouvre hop on raconte l'histoire et puis c'est tout on était tout contents mais si vous dites que vous êtes contents vous racontez une histoire avec 4 tableaux différents parce que là moi c'est dans les fleurs ils sont dans les fleurs du début à la fin bon ben voilà quoi si hop il téléphone non mais oubliez-moi oubliez-moi oh non il faut que j'y hâte je reviens oh ben décidément ouais qu'est-ce que j'étais en train de dire je sais plus mince je ne sais plus je ne sais plus ouais non je pense que ce qui me déçoit ce qui me déçoit dans mon truc c'est que j'ai mis le même papier partout ouais c'est peut-être ça qui fait que je suis déçu je suis déçu triste et déçu voilà peut-être mettre des papiers différents c'est plus sympa et puis voilà puis c'est tout c'est pas grave et puis voilà hop oh pourtant que la montagne est belle en voyant un vol des rondelles que la lit ti-la-lilada pourtant que la montagne est belle ah li-la-lilada ben si la montagne elle est belle alors donc on dirait la on dirait la tente de la tente de l'oncle mon ruban mon ruban oh là là alors du ruban vous mettez ce que vous voulez vous fermez vous fermez vous fermez pas vous faites ce que vous voulez moi c'est pour utiliser des trucs ça va être très joli qui va recevoir cette magnifique carte je me le demande je me le demande c'est ça alors que je fais ça je fais ça je centre ma petite chute là que j'ai je suis très heureuse et là hop là oh là là c'est très beau c'est très beau si c'est très beau c'est très beau en plus c'est vrai c'est très beau et puis hop là je ferme en voyant un vol des rondelles oh c'est joli et finalement c'est très beau si c'est très joli parce que le papier il est bien assorti au cardstock noir alors ça fait joli en fait vous voyez c'est très beau c'est très tendre et puis j'y mettrais une coccinelle un papillon non je vais mettre un papillon qu'est-ce que j'ai là qu'est-ce que j'ai j'ai rien c'est ça c'est ça c'est mes petits cœurs ça c'est mes petits cœurs je mettrais après je mettrais un joli papillon j'ai envie de mettre un papillon j'ai le droit quand même alors pour ce faire oh là là ils sont très beaux ils sont très jolis j'adore alors lequel on va mettre ils sont tous très beaux là on a envie de mettre une envolée de papillon oh celui-là tiens il est beau il va bien avec oh je vais mettre celui-là oh je ne sais pas lequel choisir que choisir il est beau celui-là aussi ils sont tous très très beaux comment je fais comment je fais pour choisir comment je fais le mouv aussi oh il est très beau je ne sais pas je ne sais lequel choisir un rose plutôt un rose allez plutôt un rose hein on fait ça allez je vais mettre celui-là là là je vais mettre une petite pastille 3D de comme ci de comme ça je dois avoir ça quelque part là hop pourtant pourtant que la montagne est belle on ne peut pas s'imaginer ah voyant un vol d'hérondelle ah que l'été vient d'arriver non c'est pas ça c'est que le printemps vient d'arriver on ne sait pas alors donc hop là je vais mettre tout petit papillon là tout mignon mignon qu'est-ce que c'est joli regardez c'est joli si c'était tout mignon mignon on rentre du boulot alors ben voilà on fait comme ça tu dis qu'on était content c'est très joli finalement mais si c'est très joli on fera autre chose demain voilà hop 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 et puis hop là et hop et puis quand on tire là ben ça fait un autre ça fait une grande carte on disait que c'était bien voilà et puis là on regarde dans le trou là comme ça je vous vois ben si on fait ça on fait ça ben si on fait ça ça peut servir de ça peut servir d'observatoire voilà si et puis sinon je vous dis au pire au pire ben ben je sais pas vous faites un chapeau ou je sais pas chapeau pointu chapeau pointu non c'est très beau c'est très très beau vous dites c'est très beau ça me fait plaisir ben si regardez c'est très joli voilà on a une petite carte et quand on déplie hop on a une grande carte avec une montagne vous mettez les indiens là les cowboys je sais pas moi soyez créatif soyez créatif soyez créatif faites la carte de vos rêves c'est très mignon hop là on fait ça et hop là oh là là si hop 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 et hop hop là peut-être je me suis trompée quelque part mais moi j'aime bien comme ça hein souris ah oui bon j'essaie de me convaincre ouais je sais ben écoutez je fais ce que je peux je sais ce que je peux bon on aurait peut-être fait une erreur dans mon système bon sinon hein c'est très mignon c'est très mignon vous dites c'est mignon ça me fait et puis regardez hein j'ai utilisé quoi très très peu de papier bon voilà euh je fais plein de gros bisous je vous souhaite une très belle journée demain on fera une carte ronde si c'est joli le rond euh voilà prenez soin de vous profitez du beau temps il paraît que à partir de de lundi va flotter ouais ça m'étonne pas je vous expliquerai pourquoi voilà écoutez je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et puis à bientôt à bientôt abonnez-vous 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 Merci.